Bonjour et bienvenue dans ce webinaire Lyon. Aujourd'hui, on accueille Léa Vaquen qui va pouvoir vous présenter son contenu. Je vous laisse le temps de vous connecter. Avant qu'on commence, si vous pouvez nous confirmer que vous nous voyez bien et que vous nous entendez bien, vous pouvez nous écrire dans le chat. Comme ça, on s'assure qu'on est bon pour commencer. Je vous laisse juste quelques minutes pour nous dire si tout va bien. Ok, super. Merci. C'est ok pour vous, pour le son. Top. Aujourd'hui, je suis très contente de t'accueillir, Léa Va. Parce qu'effectivement, dans l'univers de la tech et notamment des outils d'IA, on n'a pas toujours l'occasion d'accueillir des femmes expertes sur ce sujet. Je suis trop contente qu'on ait l'occasion d'avoir un petit peu ta présentation aujourd'hui. Et effectivement, l'idée, c'est qu'on va venir décrypter un peu des cas d'usage de l'IA pour les campagnes marketing. Avant qu'on se présente toutes les deux, je vais vous envoyer un petit sondage pour que vous nous disiez un petit peu qui vous êtes, quel est votre profil. Comme ça, on saura un peu plus à qui on s'adresse, pour savoir un petit peu si vous êtes plutôt dans le marketing, la communication, les sales. Voilà, qu'on sache un petit peu quelle est votre dominante. Et en parallèle, je vous envoie un autre petit sondage pour savoir un peu à quelle fréquence vous utilisez l'IA. Est-ce que c'est plutôt quotidiennement ? Est-ce que c'est de temps en temps ? Ou est-ce que vous ne l'avez jamais utilisé ? Comme ça, on sait un peu à quel niveau vous vous situez et quelle est votre connaissance du sujet. Je vous laisse un petit peu répondre. Comme ça, on voit un peu quelles sont les grandes tendances. Hop, super. Donc, je vois effectivement qu'on a plutôt des entrepreneurs, freelances, un peu plus de profils marketing. Et on voit qu'on a aussi des profils sales, grosses managers, product owners. Et vous êtes plutôt à utiliser quotidiennement l'IA ou de temps en temps. Il y en a quelques-uns qui ne l'ont jamais utilisé, mais c'est quand même plutôt un outil, en tout cas des outils que vous avez déjà commencé à prendre en main. Donc, ça, c'est top. Hop, ça, du coup, j'ai déjà mis effectivement pour savoir un petit peu qui vous êtes. Alors, aujourd'hui, effectivement, on est sur le webinaire Lyon. Et donc, je voulais vous dire un petit mot pour ceux qui ne nous connaîtraient pas encore sur Lyon. Donc, Lyon, c'est l'école de l'innovation qui forme aux compétences de demain. Moi, c'est Natacha Lamarca, je suis responsable pédagogique et je suis très contente de vous recevoir aujourd'hui. Et l'IAVA, effectivement, c'est notre premier live Lyon ensemble. Et je ne sais pas si vous pouvez nous dire peut-être dans le chat, est-ce que c'est aussi la première fois que vous assistez à un webinaire Lyon ou est-ce que vous êtes des habitués des Lyon lunch ? Première fois pour Sarah et Juliane. OK, j'ai aussi aussi. Super, donc il y a des personnes qui ont déjà fait avec nous et d'autres pour qui c'est la première fois passé. C'est top. Super. Donc, avant de passer à la démo avec l'IAVA, je voulais vous dire un petit mot sur nos formations chez Lyon et notamment notre bootcamp GoCIA. C'est un programme qu'on a lancé en début d'année 2024. Et en fait, c'est une formation intensive sur 13 semaines. Comment ça se déroule ces 13 semaines ? Tout d'abord, vous avez une partie cour où vous alternez avec des modules e-learning à suivre en asynchrone et des rendez-vous live avec la Headmaster qui vous accompagne tout au long de la formation. Et en fait, pendant ces lives, vous vous exercez sur les notions que vous avez apprises pendant le cours avec la promo. Et vous avez aussi des rencontres avec des experts qui partagent leur expérience, à qui vous pouvez poser toutes vos questions. À la fin, la deuxième partie, c'est un gros audit que vous réalisez individuellement et que vous présentez devant l'entreprise qui vous a exposé sa problématique. C'est-à-dire que vous travaillez sur un cas réel et ça vous permet d'obtenir la certification. Et enfin, la troisième spécificité de ce programme, c'est que tout au long de la formation, vous vous accompagne dans le développement de votre carrière avec des contenus froids, pour développer votre personal branding, préparer des entretiens et surtout, vous bénéficiez du réseau Lyon. Et justement, à propos du réseau Lyon, je vous donne un petit aperçu des experts que vous pouvez rencontrer pendant le bootcamp. C'est vraiment un vrai plus de pouvoir apprendre de leur expertise et échanger avec eux. On pourrait en citer quelques-uns. On a Kani Diakate, qui est grosse marketer et data scientist, qui est la Headmaster sur ce bootcamp. On a aussi Sacha Azoulay, CEO et cofondateur de Browthroom, qui intervient sur ce bootcamp et qui ont fait souvent des webinaires également. Et du coup, juste pour conclure, ce bootcamp, on a la troisième promo qui termine bientôt, mais on ouvre les inscriptions pour la quatrième promo. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez contacter Melody pour en savoir plus. Et moi, je vous envoie juste un dernier petit sondage pour savoir si vous souhaitez vous former aux grosses et alias dans les six prochains mois. Et si oui, est-ce que vous savez déjà un petit peu comment est-ce que vous souhaitez vous former ? Comme ça, vous pouvez nous dire si besoin. On pourra vous en dire plus sur la formation. Et donc, sans plus tarder, je vais passer la main à Léava. Je te laisse partager ton écran. Comme ça, on va rentrer dans le vif du sujet. Vous pouvez poser toutes vos questions dans le chat. Je les relaierai à Léava. Soit on se gardera un temps d'échange de questions-réponses à la fin. Si vraiment, vous avez une question brûlante pendant la présentation, n'hésitez pas et je ferai le relais auprès de Léava. C'est tout bon ? Super. Et moi, je réponds à ces questions. Merci. Bon, n'hésitez pas à me dire, par contre, si ça lag un petit peu ou si vous ne m'entendez pas ou l'image ne va pas. En tout cas, pour l'instant, ça a l'air d'aller. Donc, merci beaucoup à tout le monde d'être là. Merci beaucoup, Natacha, de m'avoir invitée sur ce webinaire. Donc, je vais un peu vous expliquer ce dont on va parler, les 45 minutes qui arrivent. Donc, ensuite, je vais me présenter parce que je ne sais pas si beaucoup d'entre vous me connaissent, peut-être me suivent sur LinkedIn pour certains. Donc, je vais un peu vous expliquer quelle est mon histoire dans le monde de l'IA. Ensuite, on va parler de cas d'usage. Je pense que c'est quand même pour ça qu'on est là et des bonnes pratiques dans le domaine du marketing. Alors, vous allez voir que j'ai une petite appétence pour le luxe. Donc, je vais plutôt m'orienter de ce côté-là pour les cas d'usage. Ensuite, on va parler de prompting, open prompting. Donc, on va manipuler des outils ensemble. On va voir quelles sont les différences. On va les comparer, etc. Donc, on va voir comment est-ce qu'on les utilise parce qu'on n'utilise pas toutes les IA de la même façon. Et puis, à la fin, on aura du temps pour des questions. C'est toujours bon pour le son et l'image, Natacha ? Oui, c'est toujours bon. Donc, sur LinkedIn, on m'appelle la fille qui parle d'IA et de luxe. J'ai fait mon master à l'EM Lyon. Je me suis spécialisée en master en luxury management. Après, donc, une licence en communication et marketing digital. Donc, j'ai toujours été dans ce secteur du digital. Ensuite, je me suis spécialisée donc dans l'industrie du luxe où j'ai fait une école de mode à Londres. J'ai ensuite voyagé en Chine pour pouvoir me spécialiser sur le marché asiatique. Et ensuite, je me suis lancée donc dans tout ce qui est le digital project manager, dans l'innovation. Donc, toujours cette affetance pour tout ce qui était l'interaction digitale intégrée au marketing dans l'industrie du luxe. Ensuite, en 2022, est arrivée l'IA Générative. J'ai été très curieuse de voir de quoi il s'agissait. Au début, c'était vraiment à tâtons. Je regardais les outils, vraiment de la curiosité. Et puis, j'en ai fait vraiment ma force. Et je l'ai ajouté à l'expérience que j'avais dans le marketing digital. Et c'est là que j'ai commencé à créer des campagnes digitales augmentées grâce à l'IA. Donc, j'étais vraiment 50% tech, 50% luxe. J'ai commencé à prendre la parole sur des sujets IA et comparaison d'outils, implémentation de l'IA dans les campagnes marketing, etc. Donc, sur LinkedIn. De là, il y a eu une petite communauté qui s'est créée, qui était intéressée de savoir comment est-ce que je gérais les outils, quels outils je préférais, pourquoi, quel était le décryptage que j'en faisais. On a commencé à analyser les tendances ensemble, etc. Donc, c'était vraiment, sous mes posts de LinkedIn, c'est un débat entre les individus qui me suivent. Et on essaie vraiment ensemble de décrypter l'IA. On fait vraiment un état des lieux. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre pour participer aux discussions. Et grâce à cette émulation, disons, j'ai pu avoir le rôle d'ambassadrice de la tech de 2024. Donc, c'était vraiment un honneur. Et de là, j'ai rejoint le comité directeur de Women in Tech France en tant que créative coordinateur. Donc, un peu plus le rôle de, on va dire, directrice artistique. Women in Tech France, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est, donc ça a commencé déjà, Women in Tech Global. C'est une association qui a 5 ans à peu près maintenant. On est présents dans 55 pays. On est 200 000 adhérents et adhérentes. Donc, il y a autant d'hommes que de femmes, évidemment. L'intérêt, en fait, de Women in Tech, c'est simplement de pouvoir intégrer les femmes dans le secteur de la tech, notamment parce que c'est extrêmement important de pouvoir utiliser l'intégralité des talents et des ressources qui sont disponibles sur cette planète pour pouvoir avancer dans le secteur de la tech et donc de pouvoir motiver les femmes à rentrer dans cette industrie qui est quand même assez exceptionnelle et où il y a énormément de place pour tout le monde et pour tous les rôles et tous les profils. Donc, voilà, encore une fois, un honneur d'avoir ce rôle au sein de Women in Tech France qui a un an, presque un an aujourd'hui. On est plus de 1 000 adhérents et adhérentes. N'hésitez pas à nous rejoindre. En plus, on fait plusieurs événements à Paris pour l'instant. Donc, c'est 100 % gratuit. Vous pouvez adhérer à l'association et nous, nous ferons un plaisir de vous accueillir. Donc, voilà, ça, c'est pour mon background un petit peu. On va rentrer dans le vif du sujet maintenant. Je vais vous montrer ce que je fais. J'aime bien créer des collaborations fictives entre des marques. Donc, là, pour le coup, c'était dans la version 2 du logiciel Midjournay, qui est un logiciel qui crée des visuels en IA générative. Donc, ça, c'était vraiment… L'intérêt, c'était de montrer, voilà, de l'électroménager assez simple, assez rétro, avec ce duo-chrome très connu de Chanel noir et blanc, assez vintage. Donc, d'avoir vraiment cette esthétique smeg rétro que l'on connaît bien et avec le logo Chanel et ce bicolore noir et blanc assez simple qui nous est assez familier. Donc, voilà, c'était une première collection fictive. Nous passons à la suivante. Donc, je suis passionnée d'équitation et le monde d'Hermès, de la maison Hermès, c'est vraiment un monde qui m'est cher et que j'apprécie beaucoup avec cette couleur orange que nous reconnaissons bien. Donc, j'ai imaginé deux campagnes pubs. Donc, vous voyez, c'est une femme à côté d'un cheval, quelque chose d'assez simple, assez sobre, dans des tons plutôt noirs, sombres, une femme à l'esthétique assez minimaliste, on va dire, pas extrêmement sophistiquée en termes de maquillage, coiffure, etc., mais qui est quand même propre à la maison, avec des codes à la française, etc. Ici, au milieu, donc la deuxième photo, j'ai imaginé une sculpture assez futuriste d'un énorme cheval qui serait représenté en face d'un retail store Hermès. Et puis, tout à droite de l'écran, c'est, j'ai imaginé un événement Hermès, pourquoi pas une soirée du Nouvel An dans les tons chics, élégants de la maison. Voilà, donc là, c'est encore une fois quelque chose de fictif, c'est un projet fictif dans les codes de la maison Hermès. Ici, j'ai inventé une maison Miss Dior, comme vous pouvez connaître certainement, le parc assez connu, avec le petit ruban rose, etc., un appel au rêve, des pétales de rose, les intérieurs à ses styles haussmanniens, mais dans des tons très pâles, rose pâle, blanc, des pétales un peu partout, un signe qui perd ses plumes, etc. Donc, vraiment toujours un appel au rêve, un appel à l'onirique, etc. Donc, en essayant de retranscrire les codes à la française, donc avec des intérieurs qui peuvent rappeler les appartements parisiens et en collant le plus possible aux codes de la maison Dior. On passe au prochain projet. Donc là, on fait un peu plus appel au streetwear. Nike, Dior, Nike. Alors, tout à gauche, la fameuse Air Force One et la fameuse toile de jouy de Dior, avec le switch, la virgule que tout le monde connaît. Donc, j'essaie vraiment de coller à un modèle de chaussure que tout le monde pourra reconnaître et qui est assez familière. Pour ce qui est du retail store, on reste dans des lignes assez pures, un esthétique pâle, clair. Tout est dans la rondeur, etc. pour vraiment rappeler les codes et du luxe raffiné, etc., mais aussi du streetwear et de la vitesse. Donc, vraiment faire quelque chose de très rond, que ce soit dans la façade, la structure, l'architecture même intérieure et extérieure de la boutique. Et puis, une grosse doudoune bien confortable, bien puffy comme on peut en voir dans les boutiques actuelles et toujours avec la fameuse toile de jouy de Dior. Donc, voilà, c'est une collaboration fictive, encore une fois, de Nike et de Dior. Et pour finir, je vous montre un petit peu en vidéo. J'espère que vous ayez pu entendre le son. Je ne sais pas si vous aviez le son. Oui, on a eu le son. Merci. Donc, voilà, se référer aux bulles de gaz quand la bouteille de perlier s'ouvre. Créer un beach club, c'est parce qu'aujourd'hui, beaucoup de marques, de marques de luxe notamment, adorent créer des beach clubs éphémères en été pour pouvoir vraiment être dans ce concept de lifestyle bien connu actuellement et qui s'est vachement répandu depuis l'essor d'Instagram, etc. de vraiment pouvoir plonger le client dans le consommateur, dans un monde intégral de la marque qui soit vraiment en trois dimensions. On peut toucher, sentir vraiment. C'est un appel au sens et à l'émotion. Donc là, je me suis dit, voilà, on va créer un beach club perrier. Donc, dans les couleurs de la marque, le branding est hyper important, donc bien collé aux couleurs, tout en rondeur. Vous avez vu encore une fois à cet endroit-là, vraiment de pouvoir rappeler la bulle de gaz. Et ici, ce serait donc certainement un petit bar où on pourrait aller boire son petit verre de perrier à la plage. Donc voilà, l'IA générative, ça peut vraiment être utile pour le marketing digital, que ce soit du statique comme toutes les photos que j'ai pu vous montrer avant ou alors actuellement en vidéo. Donc après, la vidéo, c'est quand même quelque chose qui est assez récent. Donc les modèles de vidéo ne sont pas extrêmement poussés avec une qualité très, très, très bonne. Mais c'est en train vraiment d'avoir une qualité qui s'occupe. Attacha ? Oui, on t'entend toujours. On entendait un bruit derrière. Je me suis dit, je ne sais pas si… Ah pardon, je coupe le micro. Merci. Donc je disais actuellement, les outils de vidéo sont quand même très intéressants, se développent très, très vite. Mais je pense que… On n'est pas encore à une… On peut l'utiliser pour ce qui est du… Réseaux sociaux, ce qu'on appelle du snack content. Mais pour ce qui est par exemple, promouvoir ces pubs-là à la télé, je ne pense pas qu'on soit encore sur une résolution assez bonne pour pouvoir les utiliser. Mais ça ne saurait tarder. Donc surtout, à regarder de très, très près. Et ce que je comprends, c'est que tu les as bien… En fait, pour avoir ces contenus-là, tu as bien cerné l'identité de la marque et tu as pu un petit peu alimenter les outils d'IA avec cette conception-là. Exactement. Et c'est une très bonne transition du coup vers ce slide-là du concept parce que vous l'aurez compris du coup, l'intérêt pour moi en tout cas dans les projets que je fais, mes projets personnels, c'est de vraiment targeter l'ADN de la marque, la marque, le produit. En tout cas, ça peut être déclinable à l'infini. Je prends l'ADN de la marque, donc on va dire par exemple Dior, je fais en sorte de bien cerner les valeurs, le savoir-faire, l'histoire et l'héritage de la marque, ce qui est extrêmement important pour ne pas vraiment faire un pas de côté et être hors sujet lorsqu'on va créer la campagne marketing. Targeter les couleurs, la palette de couleurs qui sont mises en place pour la marque. Par exemple, Dior, ça pourrait être du rose pâle si c'est pour les cosmétiques et la ligne beauté. Ça pourrait être du gris perle ou du bleu clair pour ce qui est toute la toile de jouy, etc. pour ce qui est la maroquinerie ou le prêt-à-porter. Le logo qui est hyper important, ça ne va pas être le même logo si c'est pour la beauté que si c'est pour le prêt-à-porter ou si c'est pour le linge de maison. Donc, ça va être du Christian Dior ou du Dior. Ça dépendra vraiment. Donc, il faut vraiment faire attention à ça. C'est du détail, mais c'est très important pour que ça reste réaliste et crédible, évidemment. Et le but, c'est de créer une expérience, de créer un storytelling, le pourquoi du comment, de vraiment faire appel à l'émotion, de faire en sorte de créer une expérience immersive pour le client et le consommateur ou même le spectateur si c'est simplement un contenu qu'on va mettre en ligne. L'intérêt aussi de l'intelligence artificielle générative, c'est de pouvoir ultra personnaliser nos campagnes marketing, de pouvoir faire quelque chose de sur mesure, de pouvoir aussi favoriser l'interaction parce qu'évidemment, ça va être quelque chose qui n'est pas traditionnel, donc assez original et exceptionnel, qui va faire réagir sur les réseaux sociaux et qui est assez intéressant. Donc, tout ça relève énormément de l'innovation, la possibilité d'utiliser des outils nouveaux, donc l'intelligence artificielle générative, photos, vidéos, sons, textes. Et il y a aussi un aspect RSE qui est assez intéressant parce que, oui, ce n'est pas totalement vert et zéro carbone, évidemment, parce que l'intelligence artificielle demande donc à des machines et des ordinateurs de générer beaucoup d'énergie pour pouvoir sortir notre contenu. Donc, ce n'est pas 100% vert, je vous l'accorde. Cependant, si on fait le parallèle avec une campagne marketing traditionnelle ou, admettons, pour pouvoir créer un spot publicitaire d'une grande marque, on va aller à Bali avec une énorme équipe beauté et technique avec 20 personnes dans chaque équipe à l'autre bout du monde pendant trois semaines pour pouvoir avoir le bon shot, la bonne image, la bonne photo pour la couverture d'un magazine ou quoi. Donc, on prendra un cliché avec la bonne heure, la bonne lumière, etc. mais on sera parti trois semaines et on aura une empreinte carbone avec l'avion, l'aller-retour pour les 40 personnes. Bon, l'empreinte carbone, je pense que l'impact environnemental est un petit peu plus élevé que si on avait généré 200 images sur un outil d'intelligence artificielle. Donc, il y a ce comparatif à faire là. Mais donc, du coup, d'un point de vue RSE, c'est quand même assez intéressant à prendre en compte. Je me permets de relayer une petite question. Il y a Perle qui nous demandait si les différentes images que tu as proposées, elles ont été toutes créées avec le même outil ? Alors après, merci beaucoup pour cette question. C'est vrai que c'est ce qu'on appelle un workflow. Un workflow, ça va être le chemin qu'on va passer pour pouvoir arriver depuis l'idée jusqu'au résultat. On n'a pas tous les mêmes workflows. Moi, je vais utiliser certains outils, un autre concepteur, un autre créateur. On utilisait peut-être d'autres en fonction de sa sensibilité. C'est comme un peintre, par exemple, préférera l'acrylique que la peinture à l'huile ou un musicien préférera utiliser des instruments électroniques plutôt que des instruments acoustiques, par exemple, ou traditionnels. Moi, j'utilise beaucoup Midjournée pour la création d'images parce qu'actuellement, c'est un modèle qui a été extrêmement utilisé et donc très bien entraîné et assez au point. Maintenant, je vous recommande cet outil, évidemment, mais je ne vous l'impose pas. C'est-à-dire que vous pouvez certainement avoir d'autres sensibilités. Mais moi, en tout cas, tout a été fait sur Midjournée et pour la création de vidéos, j'utilise Luma, L-U-M-A, ou alors Kling, K-L-I-N-G, qui sont des outils vidéo vraiment pas mal avec un esthétique pas mal. Alors, je vous recommande toutefois d'utiliser la version payante qui est nettement plus jolie. mais la vidéo que je vous ai montrée a été faite avec la version gratuite. Mais vous voyez que c'est un petit peu flou quand même avec une distorsion parfois dans les images. Donc, pour des fins professionnelles, je vous conseillerais de prendre la version payante de Luma et de Kling. Et Midjournée, c'est payant dans tous les cas, de toute façon. Donc, voilà pour la petite question de Perle. Merci beaucoup. Passons à la slide suivante. Je vais donc vous parler d'un cas concret qui est le cas de Mango en 2023 qui a créé tout un modèle d'intelligence artificielle. Donc, c'est une plateforme qui est conversationnelle. Donc, il y a un chatbot. On va pouvoir utiliser un prompt textuel pour pouvoir demander à l'IA, au robot de générer le résultat. donc, intelligence artificielle générative conversationnelle surnommée ELISA qui identifie les tendances de consommation. Donc, ça va pouvoir utiliser les datas du CRM de Mango. Donc, toutes les données du consommateur, les analyser, en tirer des conclusions, combler les tendances, peut-être prédire les tendances. Donc, ce qui va être hyper intéressant, ça veut dire que Mango va pouvoir savoir si, par exemple, l'année prochaine, est-ce que les gens vont préférer peut-être des tops colorés, des tops plutôt sobres, du manche longue, du manche courte, des robes, des jupes, etc. Donc, ça, c'est quand même hyper intéressant pour être vraiment dans le mille et pouvoir booster les ventes. Mais aussi, ça va pouvoir analyser les stocks. Est-ce que, par exemple, dans le sud de la France, ils préfèrent les shorts bleus alors que dans le nord de la France, ils vont préférer les jupes jaunes, par exemple ? Et donc, c'est la possibilité d'avoir la bonne pièce au bon endroit, dans le bon magasin, au bon moment, donc booster les ventes, réduire le surstock, qui est hyper important en termes écologiques, et éviter aussi la rupture de stock. Et donc, ça, c'est hyper intéressant d'avoir un outil d'intelligence artificielle qui va être entraîné pour la marque en particulier. Donc, voilà pour cette IA qui s'appelle Lisa. Mais en plus de ça, c'est une IA qui va prendre en charge le service client, donc mettre en place un chatbot, ce qui est très intéressant pour gagner du temps pour les équipes, par exemple, les équipes de service client. Toutes les questions, par exemple, assez banales, qui est une FAQ, donc les questions très banales qu'on peut trouver, même on peut trouver les réponses sur le site, mais qui font un petit peu perdre du temps, malheureusement, aux équipes de service client. Donc là, ça va être un robot qui va prendre en charge ces questions et qui va y répondre très, très rapidement, ce qui va permettre donc aux équipes de vraiment se focaliser sur des tâches propres à l'humain avec une vraie valeur ajoutée et qu'un robot ne pourrait pas faire. Donc, il y a le directeur d'innovation de Mango qui s'appelle Jordi Alex qui dit cette initiative, donc d'intégrer l'IA, reflète notre engagement continu en faveur de l'innovation, et notre volonté d'être à la pointe du monde de la mode. Donc, c'est quand même une citation intéressante, mais assez bateau, parce que pour être très honnête, l'intégralité des marques actuellement ont le même but au bout du chemin et tous les directeurs et l'innovation, je pense, diront à peu près la même chose. Mais en tout cas, Mango a été une des premières marques à vraiment créer un outil, un modèle d'intelligence artificielle assez complet, comme on l'a dit, qui fait beaucoup de choses, du service client, de l'analyse de data pour prédire les tendances, etc., le stock, l'optimisation des process, et comme je vais ensuite vous l'expliquer de la génération d'images, les deux images ici présentes sur cette slide, c'est donc la collection Mango Teen, donc pour les adolescents, qui a été créée en 2023. La collection s'appelle Sunset Dream. C'est un mannequin virtuel, donc cette femme-là n'existe pas. Elle représente une adolescente plutôt, je ne vais pas dire lambda, parce que plutôt jolie, mais non pas extrêmement sophistiquée. Alors, la spécificité de cette campagne pub, en fait, c'est que déjà cette fille n'existe pas, mais ils ont eu la possibilité technique, et ça, c'est très compliqué, de pouvoir la recréer sous toutes ses formes, avec des dimensions assez proportionnelles d'une image à l'autre, en changeant l'angle de vue, donc une fois elle est de trois quarts, une fois elle est presque de profil, etc., avec un fond qui n'existe pas, encore une fois, le décor est IA généré, donc ça, c'est assez intéressant, et la prouesse technique ici, en plus de pouvoir générer plusieurs fois la même femme en ayant un mannequin qui se ressemble d'une image à une autre, c'est aussi de pouvoir apposer des vêtements qui existent, qui sont des vrais vêtements de la collection TIN de Mango, et de les mettre sur ce mannequin virtuel. Alors, habituellement, lorsqu'on va demander à une IA de générer une adolescente dans un désert, par exemple, en se tenant debout avec une petite brise dans les cheveux, etc., avec une robe à rayures colorée près du corps, l'IA générative va nous créer une robe colorée près du corps et qu'elle aura inventée. Là, la difficulté, c'est de créer vraiment, d'apposer le vêtement qui existe vraiment, qui est tangible, qui est physique et qui sera représenté et en vente dans les magasins Mango. Et donc là, c'est ça qui a été compliqué et qui a été très, très bien fait dans ce cas-là pour Mango, c'est de vraiment pouvoir mettre les vrais vêtements sur un visuel IA généré. Donc, on va parler des petits soucis parce qu'évidemment, il y a du bon mais il y a du mauvais. Donc, les problèmes, on va dire, des mannequins virtuels, c'est que déjà, il y a ce souci de déshumanisation. Donc, il y a ce problème. Donc, super, on utilise du virtuel, c'est bien, on essaye de s'adapter avec des tendances émergentes, avec des outils IA mais ce qui fait qu'évidemment, on n'a pas toute l'équipe technique, il n'y a plus les photographes, il n'y a plus les make-up artistes, il n'y a plus les coiffeurs, il n'y a plus les mannequins, il n'y a plus les retoucheurs, etc. Donc, il y a ce souci plus ou moins de déshumanisation. Alors, si c'est tout le temps que toutes les campagnes marketing sont faites en IA, là, ça pose un gros problème mais c'est de temps en temps, bon, c'est peut-être, ça s'inscrit donc pour être un petit peu novateur, pourquoi pas ? Évidemment, il faut avoir cet équilibre que ce ne soit pas systématique. Il y a aussi ce problème d'impact négatif chez les jeunes parce qu'encore une fois, c'est comme la logique des réseaux sociaux, super beau avec des propos réels qui sont très intéressantes et qui ne reflètent la réalité, donc il peut y avoir encore ce problème de manque de représentation diverses des variétés. Donc voilà, ça c'est aussi un souci qu'on peut prendre en compte. Il y a le problème qui revient au souci de la déshumanisation comme je disais, toute l'équipe technique qui disparaît entre guillemets en tout cas le temps de cette campagne de pub même s'il y a énormément d'humains qui sont derrière et qui font en sorte de faire en sorte que le robot n'en fait pas qu'à sa tête et tout est évidemment revu au millimètre près surtout quand c'est une campagne qui va être diffusée à grande échelle sur les réseaux. Mais bon, c'est vrai que le nombre d'humains qui vont être mis sur cette mission-là est minime par rapport au nombre d'individus qui vont être demandés sur une campagne sur une campagne marketing classique. Donc voilà. Et il y a aussi ce problème de perte de créativité humaine parce qu'évidemment on va demander au robot de suivre des guidelines précis qu'on va lui demander en tant que directeur créatif mais le robot va aussi parfois en faire un petit peu casse à tête et nous impulser, nous proposer des idées. Donc il n'y a pas un contrôle global 100% on va dire total sur cette campagne marketing. Et ensuite il y a aussi le renforcement de la fast fashion donc ça va être comme on peut créer toujours plus vite toujours plus loin on va créer toujours plus on va peut-être créer beaucoup plus de collections beaucoup plus de pièces beaucoup plus d'images par rapport à ce qu'on aurait pu faire sur une campagne marketing classique. Donc voilà pour les petits inconvénients. On va passer à un autre cas d'usage qui a été malheureusement un vrai flop et qui est dans le monde du luxe et qui date de cette année 2024. C'est Lancel. Lancel a décidé de créer une campagne il y a généré 100% pour pouvoir promouvoir sa maroquinerie donc les mâles, les mallettes, les sacs, etc. L'intérêt c'était de pouvoir recréer un voyage entre Paris et le Mont Fuji donc au Japon avec ce monsieur ce porteur de mâle qui va pouvoir se balader à travers plusieurs paysages. Donc au milieu on reconnaît bien Paris à gauche je ne sais pas quel paysage ça pourrait être mais donc ce sera un autre pays peut-être l'Italie je ne sais pas et tout à droite avec toutes ces montgolfières voilà on imagine encore un autre pays. Alors je ne sais pas ce que vous pensez de cette campagne pub peut-être certains diront que c'est très sympa c'est une bonne idée etc. Oui mais en termes de créativité et de technique il y a quand même un couac et on va en parler en tout cas cette campagne pub a été assez mal reçue par la communauté en tout cas digitale je vous explique. Donc très bien c'est une technologie innovante ils ont utilisé l'IA c'était très rentable pour eux la production est rapide etc. Mais il y a un manque d'authenticité c'est-à-dire que quand même si on voit toutes ces images elles se répètent un petit peu il n'y a pas vraiment de différence c'est un petit peu pardon toutes les mêmes les mêmes types de mâles le même monsieur dans la même situation il n'y a que le décor qui change bon est-ce que c'est très intéressant pour une grande marque de luxe comme l'Ansel on attend quand même quelque chose de très léché d'esthétiquement époustouflant c'est l'industrie du luxe quand même c'est pas comme si H&M créait une marque où on peut être un petit peu plus allez un peu moins regardant on va dire là c'est vraiment du luxe c'est l'Ansel on attend quand même le top du top il y a un problème d'identité de marque donc je vous remets la photo à aucun moment on voit le nom de l'Ansel on voit pas de logo on voit pas de produit typique de la marque qu'on pourrait reconnaître à 10 milieux donc là il y a un petit souci quand même c'est un petit raté quand même assez important il y a des codes visuels qui ont été empruntés à la concurrence pour moi la malle la malle c'est Louis Vuitton déjà j'ai pas tout de suite le le mécanisme enfin le pardon le rapprochement avec l'Ansel ensuite le porteur rouge comme ça ça se rapporte plutôt à Cartier c'est pas trop l'Ansel j'ai pas dans les images dans les pubs que j'ai vu le site internet les réseaux sociaux l'image de marque j'ai rarement vu ce monsieur en rouge je sais plutôt Cartier qui est en rouge donc là encore une fois ça porte à confusion et puis les mâles d'une photo à une autre c'est pas c'est jamais la même malle donc encore une fois il y a ce problème de récurrence de régularité qui fait que ça perd un petit peu le spectateur on sait plus trop où on en est et les produits sont éclipsés c'est ce que je vous disais tout à l'heure on se rend pas tout de suite compte qu'il s'agit de l'Ansel s'il y a pas écrit en énorme le logo moi je me rends pas compte directement ça saute pas aux yeux donc évidemment le consommateur peut être déçu peut se déconnecter et à cause de cette déception se dire bon bah moi ça m'intéresse pas j'ai pas aimé c'est un crash et donc l'image de marque de l'Ansel va être altérée donc ça a été un petit peu le souci si vous voulez de la marque l'Ansel donc merci super vous avez utilisé l'IA vous êtes allé à fond dedans vous avez voulu être novateur mais pour le coup je pense qu'il aurait fallu peut-être réfléchir un petit peu plus loin et avoir vraiment le pourquoi du comment parce que c'est bien beau de faire une campagne marketing mais s'il n'y a pas un fil conducteur et un vrai but derrière avec une image bien réfléchie ça peut être un flop et là ça a été le cas malheureusement donc voilà on a parlé des cas d'usage nous allons désormais passer à la création de prompt en fait donc pour rappel tout le monde pour ceux qui ne connaissent pas le prompt c'est la possibilité d'écrire une instruction textuelle dans un outil d'IA génératif pour pouvoir vraiment demander voilà les instructions claires et nettes de ce que nous demandons au robot donc je vais vous présenter trois outils le premier outil c'est Mistral AI c'est le concurrent français de ChatGPT donc on parle de Mistral AI aujourd'hui parce qu'on est très fiers que ce soit un outil français donc on va l'utiliser c'est un LLM LLM ça veut dire Large Language Model c'est vraiment l'acronyme qui est utilisé pour les outils d'IA génératifs textuels donc ChatGPT est un LLM Claude d'Antrovic est un LLM Mistral AI est un LLM etc etc il y en a plein Gemini etc donc Mistral AI c'est un LLM très très puissant qui a des fonctionnalités différentes de ChatGPT c'est qu'il est très très fort en coding donc les ingénieurs informatiques l'utilisent beaucoup parce qu'il est vraiment vraiment très puissant mais nous aujourd'hui on va l'utiliser pour lui demander quelque chose d'assez assez facile en marketing digital voyons voir je vais essayer d'aller sur Mistral AI dites moi si vous voyez tout le monde vous le voit ouais c'est tout on est bien sur le Chat super donc le Chat Mistral AI en fait en français on appelle ça le chat donc on parle au chat actuellement et donc c'était utilisé dans la campagne marketing de Mistral AI quand on arrive sur la page d'accueil ils nous disent voulez-vous parler au chat donc nous parlons au chat de Mistral AI et nous allons lui demander de créer un scénario original et esthétique charmant qu'on pourrait utiliser pour un clip vidéo d'une chanson d'amour entre un homme et une femme vous allez comprendre pourquoi est-ce que je demande ce prompt donc hop nous allons demander à Mistral AI donc j'ai vraiment essayé de donner des adjectifs pour qu'ils comprennent bien de quoi je parle ce que je veux vraiment en particulier donc je veux que ce soit esthétique je veux que ce soit charmant je veux qu'il y ait une vraie histoire je veux qu'il y ait donc deux personnages un homme et une femme il faut être très précis lorsqu'on fait un prompt là c'était vraiment un mini prompt tout le monde a une façon de prompter différente moi j'essaye comment d'aller à l'essentiel et au pire je vais à tâton si le résultat ne me plaît pas je vais redemander autre chose par dessus en complément mais je n'aime pas faire des promptes des pavés de 10 lignes je trouve que parfois c'est plutôt contre-productif donc là il a donné son résultat nous avons si vous regardez bien donc premier plan deuxième plan donc on a même des prénoms un homme Jules se réveille dans un lit vide avec une photo de lui et de sa bien-aimée Élise donc vraiment là il va vraiment dans les détails avec des prénoms et tout donc pourquoi pas moi j'aime bien utiliser les IA comme ça pour vraiment brainstormer me donner des idées je garde les idées que j'aime bien je retravaille ce que j'aime moins etc donc là on a des plans différents un lever de soleil sur une plage la caméra panoramique lentement sur les vagues et le sable doré donc on a même des idées de plans donc on va avoir certains des traveling etc donc des flashbacks plan 4 ils discutent donc voilà on a même la scène scène 1 ils se rencontrent scène 2 il y a un souvenir après ils finissent par danser sous la pluie sans pas pluie en riant et tournoyant sur le plan 6 donc vous voyez il y a vraiment des détails très 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 précis et aussi ce qui est très intéressant avec le chat de Mistral c'est que comme c'est un outil français c'est beaucoup plus nuancé propre à la langue française finalement donc ça va vraiment être beaucoup plus précis nuancé avec un vocabulaire très riche et pointu comparé à ChatGPT qui est un outil anglais américain qui va être utilisé beaucoup plus et entraîné beaucoup plus par des américains donc c'est vrai que parfois si on utilise ChatGPT en français il va y avoir parfois des dissonances donc bon encore une fois c'est une question de sensibilité vous utilisez l'outil que vous préférez mais parfois ça peut être plus intéressant si c'est pointu en français d'utiliser le chat de Mistral donc voilà donc après scène 3 il y a une séparation malheureusement et scène l'espoir donc ça c'est quelque chose qui peut être intéressant si on est dans l'industrie de la musique on veut créer un clip on n'a pas trop d'idées on demande à Mistral Ayai de nous aider scène 5 la union et ensuite une petite conclusion Jules et Élise marchent main dans la main sur la plage le soleil se couche la caméra s'éloigne les silhouettes dans le ciel orangé fin du clip super donc ça c'est quelque chose qu'on peut utiliser voilà le clip se termine avec un fondu au noir ça c'est intéressant c'est quand même extrêmement précis et détaillé suite à ça ce que nous allons faire parce que nous avons donc notre notre superbe scénario de clip nous allons donc faire de ce clip et nous allons utiliser Suno Suno je ne vais pas vous montrer exactement sur la plateforme comment on fait parce que déjà ça requiert un un abonnement en plus de ça c'est super long le temps de créer le prompt et de générer donc ce que j'ai fait c'est que j'ai tout fait en amont et que je vais vous montrer mon prompt et je vais vous montrer ce qui a été généré suite à ce prompt donc Suno il y a deux possibilités d'utilisation la première c'est de créer des paroles d'imposer un style et de demander à Suno voilà les paroles voilà le style que je veux maintenant fais moi une chanson donc on peut utiliser Mistral Tchadjpt etc. pour créer des paroles ensuite on incorpore les paroles découpées avec un couplet un refrain etc. on insuffle un style je veux un style R&B afro etc. et Suno va créer la chanson mais aussi il y a une deuxième possibilité c'est de proposer simplement un style et un thème si on n'a pas trop d'idées voilà le thème c'est deux amoureux qui se rencontrent sur la plage et le style R&B afro j'ai pas mis de paroles j'ai rien mis et là Suno va tout créer lui-même les paroles le refrain un riff etc. donc très très intéressant donc un pont avec que de l'instrumentale etc. donc hyper intéressant alors certes les paroles vont peut-être être un peu moins recherchées sans rime etc. mais ça peut être très intéressant à utiliser on peut aussi faire sans paroles en demandant simplement de l'instrumental pour utiliser sur une musique etc. donc là il y a moins de problèmes de copyright et de droits d'auteur vu qu'on a créé nous-mêmes la chanson donc dans ce cas là ça nous appartient surtout si vous avez payé l'abonnement c'est à dire que c'est vraiment votre propriété donc moi je vais vous je vais vous parler de ce que j'ai créé du coup pour le clip musical j'ai vraiment intégré donc des paroles je voulais donc voilà je vous ai mis le prompt en bas compose une chanson en anglais inspirée donc ça c'est ce que j'ai demandé à ChatGPT pour avoir les paroles que j'ai ensuite incorporées dans Souno ChatGPT compose une chanson en anglais inspirée du style de Rihanna avec des sonorités afro-arenby le thème tourne autour d'un homme follement amoureux d'une femme séduisante mais qui fait semblant d'être indifférent pourtant la femme voit clair dans son jeu et lui dit que ses gestes donc à l'homme le trahissent et trahissent ses véritables sentiments la chanson doit capturer la tension entre eux le conflit intérieur de l'homme qui essaye de cacher son amour pour la femme et la confiance de la femme qui connaît donc la vérité donc elle sait très bien que l'homme est amoureux d'elle le son doit mêler des rythmes soul profonds avec une touche d'afro-bit donc je vais vous mettre la musique que j'ai fait et voilà si ça veut bien sinon je l'ai là hop elle s'appelle you got a crush on me alors on l'entendait bien au début mais là on l'entend un peu moins là moi j'entends plus je sais pas si t'as moyen de changer le son le 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 est-ce que moi je peux vous l'envoyer sur le chat je vous envoie le lien hop je vous envoie le lien je vais peut-être me muter on se mute toutes les deux peut-être que ça fera en sorte qu'on entende la musique hop ouais super effectivement avec le lien quand ça chacun pourra l'écouter et ça fonctionne bien Nadine qui nous dit génial effectivement c'est assez impressionnant de voir ce qu'on est capable de faire avec son nom donc pour ceux qui ne l'entendent pas je vous ai mis le lien dans le chat vous pouvez regarder c'est assez sympa je l'ai mis sur Apple Music donc si vous voulez l'écouter c'est très drôle parce que vraiment ça pourrait être une chanteuse afro R&B en anglais il y a un refrain il y a un couplet etc donc c'est quand même pas mal fait non pas parce que c'est moi qui l'ai fait mais parce que je suis très impressionnée par les IA voilà donc là vous avez donc on a le scénario si jamais on veut faire le clip vidéo on a donc la chanson et puis maintenant il faudrait peut-être qu'on fasse une cover d'album une photo à quoi ça va ressembler lorsque les gens voudront créer enfin voudront acheter l'album peut-être donc là on va faire la création du visuel avec Midjourney Midjourney c'est vraiment c'est ce que j'utilise pour faire l'intégralité de mes campagnes IA donc voilà le prompt je l'ai créé je l'ai mis en anglais parce que c'est beaucoup plus facile vous voyez bien la fenêtre oui alors là on est sur Canva on n'est pas sur Midjourney pour l'instant je vais donc arrêter et remettre le plan sur Midjourney c'est parti vous voyez c'est bon ok donc Midjourney je lui parle en anglais parce que c'est ce qu'il comprend le mieux et ça se ça analyse en fait mon texte par mots-clés donc il va prendre des mots-clés et en fait il va les mettre ensemble et il va essayer de déterminer un résultat le plus probable de ce que j'aimerais avoir en fait donc c'est pas très très précis mais c'est assez impressionnant vous allez voir donc là j'ai demandé en anglais j'espère que tout le monde comprend l'anglais design a static album cover là ça va être une photo for a love song music video donc in the image you have a man and a woman in a warm embrace donc ils sont certainement en train de s'enlacer je sais pas mais de façon assez chaleureuse the setting is a sunset beach donc là on veut un coucher du soleil with the sun low on the horizon donc avec le soleil assez bas the couple is dressed in casual elegant clothing donc ils vont être assez beaux assez bien habillés the background includes gentle waves and soft sand donc un petit peu de vague et du sable the color palette consists of warm oranges pinks and soft blues donc on veut vraiment des couleurs qui se rapportent au coucher du soleil évidemment and add delicate floating petals around them for a romantic touch donc apparemment là ils vont nous mettre des pétales qui vont flotter pour avoir un aspect un petit peu romantique donc hop on va demander à Midjournay de nous créer ça là je n'ai pas demandé de particularité en termes de frame de cadre donc normalement ils vont me donner quelque chose de carré parce que si je ne demande pas du 9, 16ème etc pour les réseaux sociaux donc que ce soit de l'horizontale ils vont me donner logiquement un format carré donc là c'est en train de générer donc 32% fast on verra quand ça va ça va être terminé je peux relayer une question je crois que Adrien avait il demandait effectivement tac 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 que je retrouve sa question si c'est possible d'alimenter dans Midjourney du contenu média vidéo son photo on peut donner du contenu photo et demander par exemple je mets un portrait de moi-même et je lui demande de me mettre avec je ne sais pas du maquillage de clown sur mon visage ça c'est possible c'est possible audio non vidéo non plus parce que Midjourney c'est vraiment de la photo pure et dure par contre si vous voulez mettre une photo dans un logiciel vidéo comme Luma et Kling dont je vous parlais dans ce cas là on peut totalement donc partir d'une photo et ensuite créer une vidéo c'est exactement ce que j'ai fait en fait pour le Beach Club Perrier j'ai généré mes photos sur Midjourney et je les ai animées sur Luma et Kling ça c'est possible donc là on a quelque chose tout le monde voit ouais on voit bien les images donc voilà là on a quatre possibilités alors c'est un petit peu cartoonifié bon on peut aller à tâtons demander non je veux que ce soit un petit peu plus humain etc donc quand on aime une photo sur Midjourney admettons qu'on aime bien la première parce que la première il y a vraiment les pétales il y a vraiment les petites vagues etc j'aime bien la première donc je vais faire U1 le U ça veut dire upload ou upgrade upgrade je crois plutôt upgrade ça veut dire qu'on va prendre la photo on va l'agrandir on va pouvoir la retoucher partir de cette base là si j'ai envie d'avoir à peu près la photo 1 le 1 c'est en haut à gauche mais pas totalement cette photo là je vais un petit peu la modifier je vais faire V1 variation 1 si je préfère celle-ci en haut à droite je vais prendre U2 mais je veux celle-ci mais peut-être un petit peu la modifier je vais cliquer donc V2 et ainsi de suite U3 pour en bas à gauche U4 pour en bas à droite donc là par exemple on va prendre U1 hop je vais prendre la U1 et il va me la sortir en beaucoup plus belle beaucoup plus beaucoup plus enfin meilleure résolution donc là voilà la voilà la U1 je l'ai ici mais finalement j'ai décidé que je n'aimais pas totalement je vais faire very subtle et en fait je vais la varier et je vais mettre par exemple qu'est-ce que je vais mettre the couple is dressed in black voilà black dark clothing et en fait finalement je veux que le background enfin la palette de couleurs par exemple on va la mettre en noir of black and grey hop et normalement normalement parce qu'il ne comprend pas à tous les points à plusieurs fois normalement ils vont me faire cette variation ils vont recalculer l'image ils vont me la sortir un peu plus comme je l'aime ça ah une erreur c'est produite super non voilà ça y est il fonctionne en attendant que ça se génère est-ce qu'on a une petite question oui effectivement il y a Nicolas qui demandait pourquoi ne pas tout faire sur chat GPT j'ai déjà une petite idée de la réponse mais je te laisse expliquer pourquoi ce workflow avec différents outils alors chat GPT déjà dans mes souvenirs il ne fait pas de vidéo sauf erreur de ma part c'est vrai que ça ça s'optimise tellement rapidement que je pense pas avoir raté la news mais normalement chat GPT il n'y a pas de vidéo déjà et en plus de ça on va débriefer ça après et en plus de ça les photos je sais pas si vous avez déjà généré des images avec chat GPT moi j'aime pas particulièrement l'esthétique c'est pas très très léché c'est pas très très haut de gamme c'est vrai qu'avec mid journée j'ai la possibilité d'avoir vraiment ce que je veux sur mesure je vais à tâton avec l'outil et j'ai des visuels qui me conviennent parfaitement et qui sont beaucoup plus beaux que ce que je peux avoir avec chat GPT c'est vrai que il y a une capacité que les autres modèles n'ont pas c'est que ça centralise pas mal d'usage c'est à dire qu'on peut faire du code on peut faire du textuel on peut faire de la photo on peut faire des PDF etc donc c'est vrai que c'est utile parce que c'est un outil un peu tout en un c'est un couteau suisse maintenant si vous voulez vraiment utiliser l'IA d'un point de vue très très pro et d'aller un peu plus loin et d'avoir vraiment des visuels très très pointus et léchés je vous conseillerais d'aller sur des outils vraiment créés et développés à cet effet dans ce but là voilà après c'est que ma sensibilité et ma façon de faire chacun a sa façon de faire et sa sensibilité mais c'est un vrai conseil que je vous donne voilà et pour ce qui est du mais de journée voilà ce qu'ils viennent de nous de nous proposer on a quelque chose un petit peu plus dark mais pas tant finalement par rapport à ce qu'on avait c'est vrai que là ils ont des vêtements très clairs très beige là ça part un petit peu plus dans le noir mais donc voilà c'est vraiment un outil avec lequel il faut aller à tâton on a rarement ce qu'on veut du premier coup avec 1000 journées c'est une épreuve de patience mais je peux vous dire que ça a vraiment fait ses preuves et que ça vaut le coup d'aller plus loin et parfois là si par exemple vous n'aimez pas ce visuel là vous pouvez toujours reprendre votre prompt et le remettre le redemander à zéro regardez là si je reprends ce prompt là exact et que je le redemande dans l'outil on ne va pas du tout avoir la même chose ah pardon j'ai oublié de faire ça voilà là ça va fonctionner donc n'hésitez pas vraiment à travailler avec les IA ça reste des robots qui font des micro-calculs il n'y a absolument aucune conscience derrière donc il ne faut pas oublier qu'on parle avec un outil une machine un robot créé par l'homme donc il y a des petits couacs parfois il faut être patient mais il y a des résultats assez époustouflants et il y a Adrien qui nous demande si avec Midjourney on peut avoir des images avec du texte à différence de ChatGPT qui les déforment systématiquement par exemple si on veut faire des images de packaging alors sur les nouvelles versions de Midjourney c'est la version 6 actuelle regardez là par exemple j'ai remis le même prompt et regardez là il a vraiment 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 bien expliqué voilà the couple is dressed in black dark clothing the background into gentle waves and soft sand the color palette consists of black and gray là vous voyez qu'il a vachement plus respecté ce que j'ai demandé simplement en refaisant un copier-coller du prompt à partir de zéro et en ouvrant totalement cette image de base que j'avais demandé donc je vous invite à tester pour revenir donc à la question de Nicolas je crois que tu disais Adrien c'est ça il y a du texte sur les images excuse moi et bien hop c'est vrai que ChatGPT déforme mi-journée au tout début déformé beaucoup maintenant ça va beaucoup mieux sur la version 6 pour le packaging c'est pas mal moi ce que je demande ce que je conseille toujours évidemment c'est de demander un packaging peut-être sans logo vraiment faire quelque chose de très très neutre et d'ajouter ton logo après sur Photoshop si tu y arrives ou sur Canva parfois mais c'est mieux de demander quelque chose neutre sans logo et d'apposer ton logo derrière plutôt que de demander avec un logo et ensuite de devoir effacer le logo généré par mi-journée parce qu'il n'est pas beau parce qu'il est mal fait etc de devoir effacer et remettre ton logo ça va faire quelque chose de brouillon si tu arrives mal à effacer etc et que finalement peut-être que tu avais fait le logo en 3D avec des ombres et que si tu l'effaces ça ne va plus être du tout réaliste donc je vous conseille vraiment de partir sur une base simple et d'apposer votre logo après sauf si vous voulez faire des logos très 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 connus genre Nike qui se fait super bien Louis Vuitton qui est extrêmement connu etc là ça va bien vous le sortir mais si c'est pour votre marque en particulier donc qui n'est pas extrêmement connue peut-être je vous conseille vraiment de partir sur une base neutre et d'apposer votre logo après voilà super merci beaucoup Léa je vois qu'on a un petit peu un petit peu débordé ravi qu'il y en ait certains qui aient pu rester quand même avec nous et j'espère qu'on a pu répondre à vos questions si vous en avez une petite dernière n'hésitez pas et puis sinon Léa va remis ses coordonnées si besoin pour l'instant je ne vois pas d'autres questions donc on va pouvoir conclure ici en tout cas un grand merci Léa va c'était super d'avoir ton décryptage et puis tes conseils pour effectivement tester et prendre en main ces outils avec plaisir n'hésitez pas à m'écrire sur LinkedIn si vous avez des questions en termes d'IA je me fais un plaisir d'y répondre et puis ça nourrit aussi ma réflexion peut-être parfois je fais même des posts sur des questions que vous m'avez posées parce que je trouve que c'est très intéressant en termes d'IA ou même luxe ou marketing tout simplement et qu'on peut aller plus loin et que ça peut permettre à la communauté de réfléchir un petit peu plus n'hésitez pas surtout à prendre part aux discussions sous les posts que je mettrai parce que c'est comme ça qu'on va un peu plus loin et qu'on s'enrichit on va dire et n'hésitez pas à me suivre je vois qu'il y a une dernière petite question d'Adrien si tu veux bien qui demande le budget global pour avoir des outils pour la génération de contenu parce qu'effectivement il y a des versions payantes qu'est-ce que tu veux mid-journée coûte 100 euros et quelques par an donc très intéressant c'est à peu près le même prix que Canva donc je conseille prendre surtout l'abonnement à l'année c'est beaucoup plus intéressant pour ce qui est de Luma c'est assez cher pour la génération d'images en fait de vidéos et Kling aussi en fait ça se fait par token en fait tu as par exemple 50 jetons et avec tes 50 jetons tu peux faire peut-être 5 à 10 vidéos maximum et une fois que tu n'as plus de jetons tu vas devoir en racheter donc c'est plus cher la vidéo c'est beaucoup plus cher sachez-le donc si vraiment vous n'en avez pas besoin d'un point de vue professionnel restez sur les versions gratuites même si un peu flou mais ça ça coûte vraiment plus cher je ne sais pas exactement combien mais peut-être allez 10 vidéos 100 euros un truc comme ça donc ça coûte cher voilà et pour ce qui est de chat GPT 4 très bon investissement prenez-le très bien je ne sais pas exactement combien ça coûte je ne sais plus mais en vrai ce n'est pas très cher pour ce qui est de midjournise c'est 100 euros ça c'est sûr les outils textuels vous pouvez même utiliser les versions non payantes c'est très 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 pointues et pour la vidéo si vraiment vous avez un usage professionnel optez pour la version payante mais c'est cher sachez-le voilà un grand merci Léa et puis je vous souhaite à toutes et à tous une belle journée au revoir merci bonne journée merci 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 merci